Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, c'est mercredi 18 octobre 2023, 15h12, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas. Faites-le maintenant, merci à ceux qui m'envoient des liens et des messages aussi, vraiment c'est très apprécié. On va faire un survol de ce qui se passe au niveau des tempêtes, au niveau de l'activité sismique et de ce qui se passe au niveau du climat, parce qu'il n'y a rien d'uniforme. Et c'est ça qui est important de comprendre. Tu ne peux pas, comme le disait un grand scientifique français, tu ne peux pas regarder ça dans une espèce de photo générale. Le climat, c'est vraiment par secteur, par région, par pays. Tu as aussi des îlots de chaleur dans les villes, naturellement, qui sont faites de béton et de bitume. Et la plupart des stations météo se trouvent malheureusement dans les villes. Donc c'est un petit peu biaisé. Il y a beaucoup de gens qui ont exposé ça, beaucoup de scientifiques qui ont exposé ça. Mais les changements climatiques sont constants, mais ne sont pas uniformes. Donc tu ne peux pas appliquer. Et c'est contre la science d'essayer de généraliser les changements climatiques et de les lier aux activités humaines. Qu'on soit là ou non, tout ce qui se passe, se passerait quand même. L'ouest de l'Afghanistan a été frappé par un quatrième séisme, le 7 octobre. Je n'en ai pas parlé. Je l'avais laissé de côté et ça m'était complètement sorti de l'esprit. Puis là, en revenant naviguer sur la page des Watchers, ça m'est sauté au visage. Donc beaucoup d'activités sismiques dans ce coin-là. Mais c'est des volcans quand même assez importants. 6,3 sur l'échelle de Richter. L'Afghanistan, l'ouest de l'Afghanistan a été frappé par un quatrième séisme de magnitude. 6,3 depuis le 7 octobre. Imaginez-vous, ça c'est dans un très court laps de temps. Un tremblement de terre fort et peu profond enregistré par la UGS sous le numéro M6,3. À 3h36, heure locale, 8h06, le 15 octobre. Donc trois jours à frapper l'ouest de l'Afghanistan. C'était le troisième tremblement de terre important. Très inquiétant pour l'Afghanistan, mais il faut s'attendre à une modification de l'activité sismique et volcanique dans un peut-être grand minimum solaire qui est en train de s'installer, selon plusieurs, et qui est annoncé depuis plusieurs années avec un cycle du soleil. 23 qui était moyen, 24 faible, 25 devrait être, même si le début est un peu bizarre, le 25e cycle dans son ensemble devrait être faible en activité de tâches solaires. Et aussi le 26e et 27e, ça t'amène dans un, dans plusieurs décennies de faible activité solaire. Donc on pourrait parler d'un grand minimum solaire. Beaucoup, beaucoup de documentation là-dessus sur le grand minimum solaire de Mander, entre autres, et où on a observé une augmentation significative des gros tremblement de terre de l'activité volcanique aussi. On parle aussi d'un affaiblissement et même peut-être d'un renversement pôle qui pourrait s'effectuer instantanément, qui nous amènerait aussi plein de catastrophes et peut-être même un grand déluge comme le jeune Dryas, il y a 10 500 ans. Maintenant, l'Europe sera, on en avait parlé la semaine dernière, touchée par des vagues de froid. Et la tempête babette va déclencher le premier avertissement rouge de pluie au Royaume-Uni. La tempête babette devrait apporter de fortes pluies et des vents violents sur certaines parties de l'Irlande aujourd'hui, ainsi que sur le Royaume-Uni, les jeudis et vendredis qui vont suivre, soit 18 et 19 octobre et 20. Donc, tempête significative, babette qui fait déclencher le premier avertissement rouge de pluie au Royaume-Uni depuis 2020. Beaucoup d'astéroïdes aussi qui ont survolé la Terre à des, comment dire, distances assez proches quand même, qui peuvent faire sourcier les sourcils. Les cendres corrosives de l'éruption massive de Ounga-Tunga en 2022 provoquent une crise d'électricité au Tonga, mais aussi auraient probablement été responsables de changements climatiques cette année sur l'ensemble de la planète. Beaucoup de séismes ont été enregistrés aussi hier, peu profonds et quand même assez puissants, M5,8 et M5,9 dans le sud de l'Iran. Il y a eu des crues et des événements spectaculaires, mais dramatiques en Inde et au Bengale occidental en Inde. Et on est rendu à plus d'une centaine de morts. Débordement du barrage aussi de Daco-Sombo qui a affecté des milliers de personnes dans la région de la Volta au Ghana. D'autres séismes ont été enregistrés aussi. Un nouvel essai sismique dans le supervolcan Campi-Flegrillé en Italie. Ça, c'est un, il faut garder un oeil là-dessus aussi. Une énorme tempête de sable a englouti certaines parties de la Jordanie. Et plein, plein d'autres tempêtes. On s'attend à des rivières atmosphériques. Le nord-ouest du Pacifique se prépare à plusieurs rivières atmosphériques à partir du 13 octobre. Donc, ils sont en plein dedans. Beaucoup, beaucoup, c'est beaucoup, beaucoup de choses, ça. Énormément d'activités climatiques, mais qui sont souvent cycliques, mais dans un contexte de grand minimum solaire, peuvent être accentués. Les chercheurs sur les ours polaires cachent une augmentation significative de la population dans le sud de la baie du Cusson, de la baie du Cusson, vraiment. Et le gros N-Land est au-dessus de sa moyenne de glace et de neige. On va aller voir ça. La zoologiste Susan Crockford parle dans un article récent sur polarbearscience.com de chercheurs promouvant vigoureusement un possible déclin de 27 % du nombre d'ours polaires dans l'ouest de la baie du Cusson, tout en cachant une augmentation de 30 % dans le sud adjacent de la baie du Cusson au cours de la même période. Les résultats explosifs remettent en question tout ce que les experts disent depuis des années sur les ours polaires de la baie du Cusson, écrit Crockford, zoologiste avec plus de 40 ans d'expérience, et ancien professeur adjoint à l'Université de Victoria en Colombie-Britannique. En décembre 2022, les médias du monde entier ont rendu compte avec enthousiasme des résultats de la dernière enquête 2021 publiée par le gouvernement du Nunavut. L'enquête coïncide, bien que publiée simultanément et référenciée à plusieurs reprises dans le rapport, n'a jamais été abordée par les grands médias, ce qui suggère que les journalistes n'ont jamais réellement vu le rapport, mais ont simplement reçu un communiqué de presse avec des points de discussion approuvés, conteste Crockford. Selon le rapport, la population du patrimoine mondial en 2011 était estimée à 949. L'estimation de 2016 était de 842 et la dernière estimation de 2021 était de 618. Les médias ont dû se voir communiquer le chiffre de 27 % représentant la baisse de 2016 et 2021 poursuivre Crockford, car ce chiffre n'est pas mentionné dans le rapport de la BBC au Japanese Times. Les grands médias ont consciencieusement utilisé ces chiffres, utilisant des slogans tels que « la population s'effondre, les ours polaires disparaissent, les ours polaires en fort déclin » et « les ours polaires disparaissent ». Rapidement, cependant, et comme indiqué dans le rapport lui-même, la baisse apparente entre 2016 et 2021 n'était pas statistiquement significative, pas plus que la baisse entre 2011 et 2021. Le nombre d'ours mâles adultes est resté inchangé au cours des trois périodes d'échantillonnage, indique le rapport. C'est une baisse de l'abondance des femmes adultes et des ours subadultes qui semblent avoir une baisse apparente du nombre global. Une question logique est la suivante. Ces ours adultes et subadultes ont-ils simplement déménagé? Les auteurs du rapport ont rapidement mis fin à cette idée, même si leurs propres données révèlent une augmentation simultanée de ces types d'ours dans une autre zone adjacente. Notamment entre 2016 et 2021, l'abondance estimée de ces ours a augmenté de 223, tandis que celle des ours subadultes a diminué de 224. Les changements dans les deux sous-populations, au moins entre 2016 et 2021, pourraient être expliqués par le déplacement des ours d'une région à l'autre. Pourtant, la confusion règne et les auteurs tiennent à promouvoir le déclin apparent de la population d'ours polaires du patrimoine mondial comme étant cohérent avec les prévisions d'effets néfastes du réchauffement climatique, bien qu'il n'ait pas fourni de données sur la glace de mer pour la période concernée. Cependant, écrit Crockford, les observations d'autres personnes, y compris les auteurs de ce rapport, indiquent que le déclin ne pourrait pas avoir été causé par de mauvaises conditions de glace de mer au cours de cinq dernières années, car la glace de 2017 à 2020 était meilleure qu'elle l'a été depuis des décennies. Bref, les auteurs du rapport n'ont pas pu expliquer pourquoi il y a eu un déclin apparent de l'abondance entre 2011 et 2021, sauf que plusieurs centaines de femelles adultes et subadultes semblent avoir disparus de la zone centrale et sont déménagés. Donc, il y a beaucoup, 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 comme dans toutes les autres histoires de désinformation, de déformation, puis de politique là-dedans. Beaucoup de politique. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de politique. Pendant ce temps-là, on est vraiment dans une période très, très instable et qui nous amène des situations comme celle-ci. Des gelées records balayent la Yakuti, la Russie. Les Californiens obtiennent des délais d'impôts prolongés en raison des chutes de neige hivernales historiques. Tempête solaire et grand minimum solaire aussi, on en parle. Un tiers des stations météo ont été hors service, mais la NOA utilise toujours leurs données de température fantôme. masse de neige dans l'hémisphère nord au-dessus de la moyenne et les fortunes changent pour l'industrie américaine du ski. Saint-Paul organise le premier sommet de la neige après l'hiver historique de 2022-2023. Les records de neige s'affirment dans le nord de l'Inde. Wow! Et ça continue. Record de gel en Chine à moins 28. La neige est en route et en abondance en Sibérie. Record mensuel de froid battu au Myanmar et l'Europe sera plongée dans un froid polaire. donc on aura une masse d'air polaire et des chutes de neige printanière pour le sud-est de l'Australie aussi. Et la première neige de la saison arrive à Anchorage, à Yellowknife. Les camions charrues du Wyoming sont déjà en activité. Et ça continue toutes ces nouvelles concernant la neige et la neige et la neige. Donc on se rend compte que il y a une discordance entre ce que les médias nous racontent de masse et la réalité de ce qui se passe dans la vraie vie. Parce qu'il y a beaucoup de propagande et c'est là où il faut faire très attention. Et il faut se méfier de la propagande et la propagande et la propagande de la neige en abondance en Californie. C'est assez hallucinant. Au mois de mars, on était au mois de mars. Ça tombait, ça tombait, ça tombait, ça tombait. Donc, chers amis, il faut rester vigilant sur ce qu'on lit. Il faut rester vigilant sur la propagande aussi. Il faut s'en tenir toujours juste au fait et au fait et au fait. Ajoutant du poids à l'affirmation selon laquelle le cycle solaire 25 aurait déjà atteint son apogée, le soleil est devenu silencieux récemment, aujourd'hui, 18 octobre. Donc, le nombre de tâches solaires s'élève à seulement 56 contre un pic de plus de 200 en juin-juillet. En outre, les tâches solaires qui parsèment le disque solaire faisant face à la Terre ont toutes des champs magnétiques stables qui ne représentent que peu de menaces pour des fortes irruptions. Un filament magnétique a récemment éclaté du AR, la région AR 34-67, aujourd'hui disparue, le 16 octobre, projetant une éjection de masse dans l'espace. Et bien qu'elle ne se soit pas directement dirigée vers la Terre, la dernière modernisation de la NASA suggère que l'éjection pourrait nous apporter un petit frisson de tempête solaire le 19 octobre, donc demain. Sinon, ce qu'il faut retenir, c'est une activité feutrée qui laisse entendre que le pic du cycle solaire 25 est déjà arrivé, ce qui signifie qu'une descente vers le minimum solaire du cycle 25 est la prochaine étape suivie du début du cycle 26 et le plaisir que cette période devrait apporter au sujet des irruptions solaires qui constituent la plus grande menace immédiate pour notre société moderne. Une équipe internationale de scientifiques a récemment découvert une énorme augmentation des niveaux de radiocarbone il y a environ 14 300 ans en analysant d'anciens cernes d'arbres, j'en ai déjà parlé, et ça avait provoqué une tempête probablement la plus puissante solaire et probablement même plus puissante que l'événement de Carrington. Bard ajoute une autre note intéressante, que l'événement Miyake de 14,3 semble avoir été rapidement suivi par un grand minimum solaire de… au 14e siècle, je pense qu'on parle, qui coïncidait avec le refroidissement de l'ancien… non non, on parle de l'ancien contre les intersades de Bowling et de Halley Road, les événements de Miyake, ça c'est quelque chose qui aussi est important et sur lequel on devrait se pencher beaucoup plus. Je vous laisse tout ça dans la boîte de description et on se retrouve tout de suite après ou demain pour d'autres informations très importantes. Sous-titrage ST' 501